On va donc baisser les impôts d'un milliard de dollars par année pendant cinq ans. Nous voulons que les travailleurs québécois puissent, sur le plan fiscal, avoir un peu de réponse. Nous allons réduire les impôts, entre autres, des familles québécoises qui ont des enfants. Nos baisses d'impôts, ça commence en 2020. L'objectif général, c'est d'augmenter le niveau de vie des Québécois. Je ne pense pas que dans l'histoire récente du Québec, il y ait un gouvernement qui a en effet autant que le gouvernement que j'ai l'honneur de dire. On a tous le goût de s'écrire une superbe pancarte de dossier. Dans cinq ans, les Québécois ne seront plus les citoyens de taxer du continent. Depuis l'arrivée du gouvernement Charest, nous avons 2,3 milliards de moins dans nos poches. Ce qui fait que la prochaine fois que vous voulez réduire nos impôts, M. Charest, laissez-le en faire. Je ne pense pas que dans l'histoire récente du Québec, il y ait un gouvernement qui a en effet autant que le gouvernement que j'ai l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada